Yo les Trasheurs ! Pokémon est un jeu avec plein d'options pour dégommer votre adversaire de toutes les façons possibles. Souvent, les gens pensent que la pire façon de combattre est de jouer une équipe très défensive et passive, attendre que l'adversaire s'essouffle petit à petit et finisse par mourir. Mais Pokémon est un jeu bien plus vicieux que ça. Vous voulez humilier votre adversaire ? Le voir casser sa 3DS ? Voilà les 6 meilleures stratégies pour faire rager votre adversaire dans Pokémon. Numéro 6 La première stratégie dont on va parler, ce sont les chaînes de relais. Relais est une capacité Pokémon qui transmet les boosts de votre Pokémon vers un autre membre de votre équipe. L'idée de la chaîne de relais est toute bête. Il s'agit d'accumuler le plus de bonus possibles sur votre équipe sans jamais casser la chaîne. Un Pokémon qui fait gagner de la défense, un Pokémon qui fait gagner de la vitesse, un qui fait gagner de la défense spéciale et ainsi de suite. Au bout de la chaîne, un Pokémon comme Mentali, qui en plus de son talent de miroir magique qui rend toxique ou hurlement impossible, possède l'attaque force ajoutée dont la puissance augmente avec chaque bonus. La capacité peut atteindre jusqu'à 860 de puissance de base avec tous les boosts. Autant dire que ce sera difficile de tenir une attaque. Et pendant ce temps-là, votre adversaire mal préparé n'aura qu'à prier d'obtenir un coup critique ou de réussir à vous prendre à défaut dans votre stratégie ultra rodée. Habile. Parfait pour perdre un ami, mais c'est que le début. Numéro 5 Qu'est-ce qu'il y a de plus ridicule en stratégie Pokémon que de se faire tuer par un Pokémon de niveau 1 ? Pas grand-chose. C'est possible et ça s'appelle le fear, ce qui veut dire peur en anglais. Car oui, voir un ratata niveau 1 dans l'équipe de l'adversaire quand vous n'y êtes pas préparé peut réveiller la plus pure des terreurs chez vous. Mais comment ça marche ? L'idée est simple mais très efficace. Comme vous êtes au niveau 1, votre adversaire sera forcément plus rapide que vous et vous attaquera. Mais vous survivrez grâce à votre ceinture force avec un point de vie. Il vous suffit d'utiliser l'attaque effort et le Pokémon adverse tombera à un point de vie. Au tour suivant, utilisez Vivata qui est une priorité pour finir le point de vie de l'adversaire. Et ratata aura tué l'adversaire, même si c'est un Arceus ! Une variante encore plus efficace existe avec Galiquid, son talent fermeté et le gros Lecoq qui, en faisant effort, lui rendra tous ses points de vie. A utiliser avec la tempête de sable pour voir rager votre adversaire. La meilleure technique pour humilier et faire rager votre petit cousin qui se la pète avec son équipe de légendaires. C'est une souffrance, aussi pour eux, oui. Numéro 4 ! On va maintenant parler d'une stratégie qui a été considérée tellement dangereuse par Nintendo qu'ils ont dû changer le mécanisme pour la supprimer en 6G. Il s'agit du combo farceur plus hurlement. L'idée est un peu plus compliquée. Au début du match, posez les pièges de roc et les picots pour que les Pokémon de votre adversaire prennent des dégâts à chaque fois qu'ils rentreront sur le terrain. Puis faites rentrer le Pokémon le plus dangereux de la Terre. Riolu ! Quoi ? Vous riez ? Regardez et apprenez, jeune inconscient. Utilisez Hurlement avec votre Riolu, ce qui est assuré par l'utilisation de la ceinture-force. Et puis, le fun commence. Vous n'avez plus qu'à utiliser Mimic, qui utilisera automatiquement la dernière attaque effectuée. Et c'est parti ! Votre hurlement est devenu prioritaire. Votre adversaire voit ses Pokémon virevolter dans tous les sens. Et à moins qu'il n'y ait une priorité plus rapide que vous, il n'aura aucun moyen de riposter. Ses Pokémon mourront à petit feu et rien ne marchera. Une horreur à vivre, mais tellement drôle à voir. Vous savez ce qui est pire que de perdre un Pokémon ? Perdre un Pokémon alors que vous ne pouvez rien faire à l'adversaire et savoir que vous allez le voir tomber pour rien. C'est tout l'art des capacités de trappe, ou piège en français. L'idée est de coupler une capacité qui empêche l'adversaire de fuir, comme Regards Noirs, Siphons, Vortex Magma ou encore le talent Marcombre, avec un combo d'attaque qui assurera la mort du Pokémon adverse. On peut utiliser Toxique plus Provoke, on peut utiliser Requiem et Abri, il y a plusieurs façons de le faire. Avec une petite attaque de soin par-dessus tout ça, votre ennemi sera incapable de vous tuer, étant donné que vous ferez bien sûr cette stratégie sur un Pokémon qui ne vous touche pas. Cette stratégie peut vraiment devenir puissante dans de bonnes mains, et surtout avec un Pokémon qui possède Marcombre, talent qui a été banni pour cause de trop puissants et de trop chiants. Numéro 2 Et maintenant, on arrive dans les stratégies qu'il ne faut jamais utiliser contre vos potes, parce qu'en faisant ça, même votre grand-mère serait capable de tenter de vous étrangler sauvagement. La première de ces stratégies, c'est le combat infini. Vous savez que dans Pokémon, le nombre de tours est limité à cause des points de pouvoir des attaques, appelés communément PP. Landless Battle, bataille infinie, contourne ce problème grâce à un combo stupide mais efficace. Utilisez la Bémépo qui rend 10 PP de toutes vos attaques à l'utilisation avec l'attaque Recyclage qui vous rend votre objet si celui a été utilisé. Bloquez le Pokémon adverse qui ne peut rien vous faire avec Barrage ou Regards Noirs, et regardez-le vider ses points de pouvoir en vous soignant tranquillement. Une fois qu'il n'a plus rien, il sera obligé d'utiliser Lutte, qui devrait normalement le mettre KO en quelques tours en infligeant 25% de sa vie par tour. Mais c'est là que votre set de fils de femme de Petite Vertu vient faire son malin. Car votre dernière attaque, c'est Vibra Soin, qui soignera donc votre adversaire infiniment étant donné que vous n'avez pas de limite d'attaque. Votre adversaire n'aura donc pas d'autre choix que de Rage Kit pour gagner la partie. Sans doute le pire truc qu'on peut faire dans Pokémon. Non. Ne me dites pas qu'il y a pire. Oh mon dieu, y'a pire. La stratégie la plus méchante de toutes, celle qui mérite la mort ultime, celle qui dit « Je te hacke et j'en suis fier », l'infâme combo Farcer plus Vantardise. Il s'agit de jouer avec les probabilités que l'adversaire ne puisse pas jouer pendant le tour. Il vous faut un Pokémon avec Farcer qui rend les attaques non-offensives prioritaires, l'attaque Vantardise qui monte la deck adverse de deux crans mais le rend confus, et Cage Eclair qui le paralyse. La probabilité qu'a votre adversaire de pouvoir attaquer une fois paralysé et confus est de moins de 40%. Vous pouvez alors tranquillement utiliser l'attaque clonage jusqu'à ce que ce dernier ne puisse pas attaquer et le tuer grâce à l'attaque Trichery qui utilise son attaque au lieu de la vôtre. Comme vous avez monté son attaque avec Vantardise, vous lui ferez très mal et ainsi de suite. Un seul Pokémon utilisant cette méthode est capable de tuer une équipe stratégique complète. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai subi et c'était pas super drôle. Le plus triste dans l'histoire est que cette stratégie a beau être la pire de toutes, c'est aussi la plus facile à jouer car le jeu se charge de ruiner votre adversaire à votre place. Un pur cauchemar. Et vous alors, quelle est votre technique infaillible pour faire rager votre adversaire ? Balancez-le dans les commentaires. Vous pouvez aussi aller voir ma chaîne YouTube où, promis, je ne fais jamais ce genre de truc à mes adversaires. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss ! Merci. Merci.